Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Donc nous sommes toujours dans la Cécilienne. Nous allons voir le dragon qui doit peut-être appeler son nom au fait qu'elle est assez agressive et elle a été par le passé fort populaire. Depuis la théorie est pas mal évoluée, on a pu améliorer le jeu des blancs, ce qui a fortement équilibré cette ouverture et elle est devenue moins populaire mais elle se rencontre encore. Donc E4, C5, on est dans une Cécilienne, cavalier F3, D6, D4, accepté, C prend D4, cavalier prend D4, cavalier F6 ou alors on peut jouer directement G6, c'est-à-dire la mise en fianchietto qui est typique de la dragon. Cavalier F6, cavalier C3, G6. Et donc là on va faire le fianchietto pour avoir un fou qui attaque directement ce centre et cette diagonale, le fameux dragon. fou E3, le fou de développement, le fou G7 normal immédiatement après le fusion qui est tôt. Ici, fou E2 peut se jouer ou alors F3, c'est bien aussi. Il est toujours mieux de jouer ce pion en tout cas après avoir sorti le cavalier, bien entendu, sinon il bloque la sortie du cavalier. cavalier, roc, dame, D2. Ici, on positionne les pièces de façon à profiter de la diagonale ici et d'où l'ouverture dans le roc des noirs. Ce qui ne veut pas dire qu'on va pouvoir faire une attaque tout de suite, ce n'est pas le cas. Cavalier C6, fou C4. Des coups de développement, de positionnement tout à fait normaux. Fou. D7. Fou B3. Ceci afin d'éviter un échange trop rapide du fou et le mettre à l'abri. Dame A5. La sortie de la dame assez classique dans cette ouverture pour clouer le cavalier ou échanger les dames. Grand roc. Un très bon coup. D'autant qu'on peut se le permettre parce que le pion est protégé par le fou. C'est le défaut du grand roc. Souvent, il faut déplacer le roi pour protéger ce pion. Ici, la dame attaque ce pion, mais il est protégé. On retrouve F1, C8. On profite de la colonne ouverte. Et H4. Qui est un coup d'attaque classique côté L roi. On peut dire que la partie est équilibrée. Avec peut-être un léger avantage des blancs, qui occupent un peu plus d'espace. Sinon, on peut dire que ça se vaut. Et ça reste une partie extrêmement dynamique, comme presque toujours avec les Siciliennes. Voilà. Alors, dans la prochaine vidéo, nous verrons une variante de la Sicilienne qui s'appelle la Rauser. Je vous remercie. Merci. Merci.